Aïssa et talami, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Naltaki mujadadan fi hada al-dars javid Dars unou anouho suivi d'une réaction chimique Donc on va travailler comme d'habitude sur un exercice modèle Concernant ce chapitre Donc avant de commencer, je vais essayer de lire l'annoncé d'abord Le zinc réagit avec l'acide chlorhydrique pour donner un dégagement gazeux de dihydrogène et les ions ZM de plus En solution à plus On fait réagir un volume V1 égale à 20 ml d'acide chlorhydrique de concentration C1 égale à 5 mol par litre Avec une masse M égale à 0,11 de zinc solide On précise que les ions chlorides sont des spectateurs Et que dans les conditions de l'expérience, on prend le volume molaire Vm égale à 24,3 litres par mol Et la masse molaire du zinc, M7M égale à 65,4 g par mol Donc je résume Donc je prends un bécher qui contient une solution de FCL Voici chlorhydrique de concentration C1 égale à 5 mol par litre Et de volume V1 égale à 20 ml Et je vais essayer de plonger une plaque de zinc De masse M égale à 0,11 g Et de masse molaire ZN égale à 65,4 g par mol Donc il y aura une réaction Donc la réaction ce sera entre quoi et quoi Donc la réaction va s'effectuer entre le métal zinc et les ions H+, vous savez pourquoi ? Parce que HCL c'est une solution électrolytique Il se transforme en ion H+, et en ion Cl- Et comme vous savez d'après l'énoncé que les ions Cl- ne réagissent pas avec le zinc Ils sont dit des ions spectateurs Donc automatiquement le zinc va réagir avec H+, pour donner les ions ZN2+, plus H2 Donc la première question c'est écrire l'équation de la réaction L'équation ce sera la suivante Le zinc à l'état solide, plus les ions H+, à l'état aqueuse Ils vont donner les ions ZN2+, à l'état aqueuse, plus le gaz H2, à l'état gaz Bien, alors la deuxième question c'est de calculer la quantité de matière initiale des réactifs C'est à dire un initial de zinc et un initial de H+, donc comme vous voyez c'est sur le schéma Vous avez des données, un initial du zinc On connaît la masse et la masse molar Donc automatiquement c'est la masse sur la masse molar Donc je remplace M par 0,11 g Et la masse molar c'est 65,4 égale Après calcul, je tombe sur la valeur suivante C'est 1,7 fois 10 moins 3 mol Bien, ça ce qui concerne la quantité de matière du métal zinc Et ce qui concerne la quantité de matière d'IOH+, c'est une solution aqueuse On connaît sa concentration et son volume Donc c'est C1 multiplié par V1 Donc je remplace C1 par 5 mol par litre Et V1, elle est donnée en millilitres Je dois la convertir en 1 litre Donc je dois multiplier par 10 moins 3 Donc après calcul, je trouve que la quantité de matière initiale des ions H+, c'est 0,10 mol Bien D'après, il nous a demandé de dresser le tableau d'avancement Comme vous voyez ici, le tableau d'avancement est déjà tracé Donc dans la première ligne, je vais écrire la réaction qui a été déjà trouvée C'est le zinc à l'état solide Plus les ions H+, à l'état aqueuse Ça donne les ions Zn2+, à l'état aqueuse Plus H2, à l'état gaz Donc on a oublié ici d'équilibrer la réaction Donc vous constatez ici, pour que la réaction soit équilibrée J'ajoute 2 ici Donc on a bien équilibré les atomes et les charges Bien A l'état initial, je remplace N initial du zinc par 1,7 fois 10 moins 3 Et N initial de H+, c'est 0,10 Bien A l'état initial, on a 0,0 Au cours de la transformation, c'est 1,7 fois 10 moins 3 moins X Parce qu'il s'agit de coefficient stoichiométrique 1 Et ici, c'est 0,10 moins 2X, j'ai 2 Et ici, j'ai 1, ça fait X et X A l'état final, automatiquement, je remplace X par X max Donc c'est de la même manière C'est 0,10 moins 2X max, X max, X max Bien Donc je m'excuse Alors je continue Après, il nous a demandé de déterminer X max Pour déterminer X max, je prends l'état final C'est 1,7 fois 10 moins 3 moins X max égale à 0 Et je prends aussi 0,10 moins 2X max égale à 0 Cela équivalent à quoi ? Cela équivalent que X max, la première équation Cela donne X max égale à 1,7 fois 10 moins 3 mol Et la deuxième, il va donner C'est 0,10 divisé par 2 Cela fait 0,05 Donc comme vous savez, lorsqu'il s'agit de deux valeurs On prend la valeur la plus petite Donc comme vous constatez ici Que 1,7 fois 10 moins 3 est très inférieur devant 0,05 Et on tombe sur la valeur X max égale à 1,7 fois 10 moins 3 mol Bien Très bien Alors après, je peux facilement déterminer le volume molleur de l'hydrogène Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va travailler, on revient de nouveau à travailler sur le tableau d'avancement Donc d'après le tableau d'avancement Qu'est-ce qu'on a ? Regardez la dernière ligne Regardez ici X max correspond à quoi ? Il correspond à N finale De la quantité de matière de H2 C'est-à-dire que On a N finale de H2 Égale à X max Il nous a demandé de déterminer le volume Donc automatiquement D'après la formule On connaît que la quantité de matière C'est le volume sur le volume molleur Et j'en tiens quoi ? Je tombe Soit Soit donc Le volume de H2 Égale à X max Multipli par le volume molleur Je passe directement à l'application numérique X max s'est déjà trouvé C'est 1,7 10 moins 3 Et le volume molleur Il est donné dans l'énoncé C'est 24,3 Et je trouve Après calcul En utilisant la calculatrice Je tombe sur la valeur suivante C'est 4,1 fois 10 moins 2 litres Donc je peux la transformer en millilitres Ça donne 41 millilitres Bien Je pense mes chers élèves Que vous avez bien compris Cet exercice modèle J'espère Qu'on va voir d'autres modèles A la prochaine séance Et à bientôt Merci Sous-titrage Société Radio-Canada